Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, on se retrouve sur Google Docs et aujourd'hui je vais te montrer comment sur Make tu vas pouvoir tout simplement modifier ces variables là de manière automatique c'est à dire que tu n'as pas besoin à chaque fois de recréer un nouveau document et de devoir venir modifier le nom, le prénom, n'importe quel type de variable on va voir ça aujourd'hui, c'est parti après l'introduction Ok donc là j'ai configuré un document sur un Google Docs, peu importe comment il est configuré de telle ou telle manière le plus important pour pouvoir créer des variables il faut tout simplement que tu puisses créer des crochets comme ça, des balises donc c'est exactement ces crochets là, tu en mets deux, après tu écris le nom de ta variable donc tu évites de mettre tout ce qui est majuscules, enfin tu peux mettre des majuscules mais tu évites surtout les caractères spéciaux, les E accents aigus etc donc là j'ai mis des variables nom, prénom, âge, taille, sexe donc maintenant une fois qu'on a créé notre document, on regarde bien sur quel compte Gmail on est connecté pour ne pas se tromper parce que si tu as plusieurs comptes Gmail forcément il faut que tu sois sur le bon maintenant tu vas sur Make, tu vas venir créer un nouveau scénario donc tu vas venir ici faire un plus et tu vas taper Docs donc une fois que tu es sur Docs tu vas ici cliquer sur Google Docs, Create a Google Docs et tu vas cliquer sur le module Create a Document from a Template, très important donc une fois que tu as cliqué sur ce module là tu vas devoir si tu ne l'as jamais fait effectuer une connexion donc sur Google Gmail et pourquoi je t'ai dit de bien te rappeler de ton compte Gmail c'est que quand tu vas faire Add et que tu vas donner ton nom ici donc par exemple tu peux marquer ton adresse email ici ton adresse email que tu utilises et tu vas faire Sign in with Google ce qui veut dire que tu vas te connecter avec Google sur ton compte et effectuer l'authentification pour ne pas te reconnecter à chaque fois et que ça reste automatiquement connecté donc là moi je suis bien sur mon bon compte Gmail donc là c'est made.gmail.com qui est bien attribué ici donc là on regarde made.gmail.com donc là on est bon là je suis opérationnel maintenant ce que je vais venir faire c'est Create a Document Template From a Template je vais venir mettre By Mapping pas By Dropdown donc je vais Mapping ensuite Document ID donc là il te demande tout simplement l'ID, l'identifiant de ton document donc l'identifiant le retrouve dans l'URL directement sur ton docs je vais te montrer ça voilà là on a mon URL donc c'est l'URL de mon fichier docs et j'ai récupéré uniquement la partie qui est là ici en bleu donc on ne voit pas très bien je vais peut-être, alors attends, je pense que tu arrives quand même à avoir un minimum mais bref en gros c'est après le des slash tu prends le code donc tu peux faire un double clic sur ce long identifiant ce sera ton ID donc cet ID là tu vas venir le coller ici donc là je vais venir le faire bam donc je vais double cliquer sur la bonne partie de l'URL le coller dans le document ID ce qui veut dire que j'ai mon ID donc bien entendu tu ne pourras pas te connecter car tu n'as pas fait l'authentification à mon compte Gmail il faut que tu aies fait l'authentification sinon il ne fonctionnera pas donc une fois que tu aies été là tu vas pouvoir définir donc un title donc un titre donc moi le mien il s'appelle document natif et là pour te montrer que ça fonctionne je vais marquer document natif final document natif final maintenant on va directement gagner du temps et ici définir une location on va venir mettre notre petit location donc moi j'aime bien la mettre ici je ne la classe pas dans un dossier mais tu peux très bien créer un dossier dans ton docs enfin dans ton drive et après il est classé mais moi je vais le mettre ici donc c'est à dire qu'il ne va pas se ranger il va se mettre directement dans le lot dans le tas je vais te montrer juste après où est-ce qu'il va se mettre donc là je vais venir maintenant très important parce que pour l'instant on a tout fait les configs mais on n'a pas défini les configurations de valeurs et pour définir les configurations de valeurs ça se passe ici dans value et on va pouvoir ajouter des items donc ici on vient regarder ok combien on a de valeurs à modifier 1, 2, 3, 4, 5 donc 5 donc maintenant je vais créer 5 valeurs donc on va les faire une par une je vais venir mettre le nom de ma value donc à chaque fois enfin de ma clé ça on appelle ça une clé et ça c'est une clé ça c'est une valeur mais ça ça fait partie d'une clé à partir du moment où il va être défini ici là ils appellent tags pour pas vraiment que tu te perdes donc là nom et je vais mettre le nom par exemple je vais mettre Michel en nom on va mettre Michel en prénom on va venir mettre une deuxième directement une deuxième valeur une deuxième value ici un deuxième item voilà item c'est le terme prénom on va mettre Thomas Thomas Michel après on va venir mettre l'âge on va récupérer encore une fois cette balise là ad item âge il a 24 ans ensuite on va venir définir la taille donc la taille c'est ici on va mettre 1 mètre 1 mètre 55 il est petit hein et le sexe on va mettre ici et on va mettre homme et pep pep petite pause si vous voulez vous former gratuitement à l'IA à l'automatisation et aux techniques de Grouse je vous invite à aller sur mon site furybiz.com vous y retrouverez des formations gratuites et des formations payantes qui vont vous permettre de devenir l'élite de demain allez on peut y retourner voilà donc là on a tout rempli nos variables et maintenant je vais te montrer exactement donc je vais faire ok maintenant tout est bien mappé et je vais lancer le scénario et on va être patienté quelques instants et tu vas voir ce qui va se passer donc voilà je te montre ça a bien marché donc là on peut aller sur notre google docs je peux dézoomer ici revenir sur la partie accueil et on va avoir deux documents donc là il y a un petit bug c'est un petit bug il y a deux petits bugs à chaque fois sur docs c'est que tu vois le final qui se met pas il se met en deuxième pas en premier et en plus de ça ici tu vois pas les bons éléments donc il faut que tu l'ouvres pour voir qu'en fait il n'y a pas de bug voilà donc là je l'ai ouvert et comme tu peux le voir ça a bien mis michel thomas 24 1.55 et homme donc ça a bien modifié mes variables mais l'avantage de faire ça et de passer par la fonctionnalité template c'est que ton document natif de base que tu as créé que je t'ai expliqué depuis le début ne sera jamais modifié ce sera ton template de base qui sera vraiment sous forme de balises dynamiques et tu pourras modifier uniquement ces balises là sans te prendre la tête donc là ce qui est extrêmement puissant c'est que je peux très bien refaire un nouveau docs et pas mettre michel mais mettre Paul et pas mettre Thomas mais mettre Lucas je vais venir mettre par exemple Lucas il a 19 ans il fait 1m78 et c'est un homme je fais ok je recrée un deuxième pour te montrer concrètement qu'en fait il n'y a pas de limite et que ça ne touchera jamais ton fichier de source natif donc je vais venir voilà ça se fait nativement en plus donc là il s'appelle encore une fois final je ne l'ai pas appelé d'une autre manière mais là on voit bien qu'il y a Paul, Lucas, 19 ans 1m78 je peux voir que si j'ouvre mon document en natif de base il n'a toujours pas été modifié malgré les deux essais malgré les deux nouveaux documents créés et si je retourne sur le premier final on voit bien qu'il y a toujours Michel Thomas il n'a pas été modifié donc ça a bien créé des documents divers donc voilà ce que je voulais te dire c'est là je te montre vraiment la fonctionnalité sur Google Docs après il faut que tu aies les compétences pour pouvoir créer soit avec un ça peut dépendre de tout ce que tu veux faire ça peut être très bien un module OpenAI qui va venir modifier ces variables là ça peut très bien être un formulaire quand tu envoies un formulaire à tes clients et qu'ils t'envoient ça en fait ils remplissent automatiquement ils pré-remplissent automatiquement leur contrat ça peut être plein de choses en fait il y a plein de possibilités mais bref je te montre vraiment cette fonctionnalité là parce qu'en fait ici tu peux mettre des balises dynamiques si vraiment tu n'es pas familier avec ça je te montre un petit exemple ça fait une piqûre de rappel pour ceux qui n'ont pas vu toutes mes vidéos sur Make parce que franchement je vous conseille de toutes les voir une par une et franchement étaler sur plusieurs semaines les revoir même plusieurs fois certaines donc là je vais mettre un set multiple variable et on va venir modifier donc on va venir ajouter des variables pour que tu puisses comprendre l'intérêt des balises dynamiques des balises dynamiques ainsi que des textes dynamiques nom, prénom, âge, taille, sexe donc nom alors add nom on va mettre Julie non on va mettre non on va mettre Julie Julie lesco je ne sais même pas si c'est écrit comme ça Julie lesco j'ai que ça en tête nom, prénom nom, prénom, Julie donc là comme c'est des variables on peut mettre des accents il n'y a pas de soucis sur des variables c'est des multiple variables de Make il n'y a pas de soucis avec ça donc nom, prénom âge, taille, sexe donc âge, taille, sexe âge elle a 23 ans taille taille on va lui mettre 1 mètre 1 mètre 65 67 et alors ma mémoire de poisson vert sex sex, femme ok donc là maintenant l'intérêt de faire des variables c'est quoi c'est que derrière tu peux intégrer donc ici à la place de mettre un atif enfin rentrer du texte ici tu n'as pas besoin de te prendre la tête tu vas venir mettre ton nom ici ton prénom ici l'âge pareil la taille idem et pour finir le sexe de manière balise dynamique donc là je suis en train de cacher l'écran je me pousse je me remets voilà donc là maintenant on fait un auto-align on fait un save pour être sûr que c'est bien enregistré en fait tu as juste besoin de modifier ici tu n'as plus besoin d'aller modifier dans ton docs directement bien entendu ça peut être un formulaire que tu peux faire sur Rtable sur un Typeform sur un Google Form sur un Tally sur XYZ tu en as des millions ça peut être tout et n'importe quoi donc là je vais refaire un lancement je te montre on va créer Julie donc on va attendre ça ce n'est même pas besoin je vais aller directement ici ça va se faire nativement on va voir le nouveau document apparaître document final il est terminé donc là il est censé arriver alors normalement ça va être lui voilà l'escojuli 23 1m67 femme donc voilà il n'y a pas de limite la seule clé qu'il faut que tu tu retiennes c'est vraiment garder le principe de mettre décrocher comme ça et ici tu mets ton texte ton texte donc de préférence ton texte ou ton texte voilà comme ça et ça c'est le plus important et après tu mets bien ton ID et que tu sois bien sur le bon compte Google il n'y a aucune possibilité que tu te trompes ou que tu aies des erreurs si tu respectes bien ça donc voilà j'espère que ça t'a plu n'hésite pas à liker partager t'abonner et à suivre ma playlist complète sur l'automatisation sur Make sur ma chaîne YouTube tu vas dans chez la chaîne et dans playlist et tu as une playlist Make avec plus de 50 vidéos et tu verras il y a plein 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 de vidéos tuto et si jamais tu veux passer à l'étape supérieure je t'invite à aller sur le premier lien dans la description tu cliques tu retrouveras toutes mes formations donc on a des bots sur Make on a des formations complètes donc celle-ci c'est moi l'instructeur sur Make automatisation plus de 120 vidéos il y a un programme complet tu peux venir ici et déployer plus tu as toutes les vidéos tout est écrit donc tu as tout chaque ligne est égale à une vidéo donc là il y en a plus de 120 à l'heure actuelle tu vas tout apprendre pour maîtriser de A à Z et ça ne te coûtera même pas un SMIC et l'avantage c'est que tu vas bénéficier des mises à jour à vie et que tu vas pouvoir automatiser ton business et ça va être rentabilisé en moins de 3 mois la vérité c'est que que tu es une société ou que tu sois micro-entrepreneur si tu as vraiment l'âme l'étincelle du business tu vas comprendre qu'en fait tu vas rentabiliser ça très très rapidement donc voilà c'était Mayday on se dit à très vite ciao